bonjour à tous donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les clones dans scratch pour créer un système de tir alors nous avons ici un lutin mario et je vais donc commencer par lui dire quand je vais toucher la touche espace je voudrais créer un clone de mario donc pour cela je vais dans contrôle et vous avez tout en bas créer un clone de moi même c'est parti j'appuie sur la touche espace il se passe des choses mais je ne vois rien donc en fait tous les clones sont situés au même endroit que le mario original donc si je veux supprimer tous les clones il me suffit d'appuyer sur le drapeau vert je recommence cette fois ci je voudrais avoir apparaître les clones de mario quand j'appuie sur la touche espace donc pour cela il suffit que je déplace mon personnage original et donc je vais utiliser les cônes aller à une position aléatoire je recommence quand j'appuie sur la touche espace hop j'ai une invasion de mario je rappuie sur le drapeau vert tous les clones disparaissent je reprends mario je n'ai pas encore mon système de tir donc pour cela il va falloir que j'utilise un deuxième lutin donc je vais créer un lutin balle voilà et je vais donc demander au départ de ne pas avoir la balle puisque c'est quand je vais appuyer sur l'espace que je veux que la balle apparaissent donc quand drapeau vert et cliquez je vais demander au lutin balle de se cacher comme ceci je reviens à mon lutin mario et cette fois ci donc je veux pas qu'il crée un cône un clone de lui-même mais un clone de la balle j'enlève pollution aléatoire et maintenant ça va se passer dans le script de la balle donc il faut que j'aille dans contrôle et j'ai ici quand je commence comme un clone donc cette fois ci j'ai l'instruction de quand je commence comme un clone qu'est ce que je dois faire et ben en particulier je dois commencer par apparaître puisque je suis caché donc je me montre une fois que je me suis montré comme ceci il va falloir que j'aille au bon endroit pour l'instant je suis pas tout à fait au bon endroit donc il y a une possibilité ça serait d'aller à non pas une position aléatoire mais une position qui correspond à mon joueur 1 c'est à dire mario hop voilà comme ceci je fais drapeau vert parce que j'ai deux clowns donc je remets le clown et je suis pas tout à fait au bon endroit il faudrait que je me positionne plutôt au niveau de la main de mario donc ça veut dire qu'il faut un lien entre les coordonnées de mario et les coordonnées de ma balle donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le lutin mario et je vais utiliser des variables que j'ai créé abscisse mario et ordonnée mario et je vais mettre ces deux variables abscisse mario et ordonnées mario à la position exacte de mon lutin donc je trouve ça dans mouvement abscisse x et ordonnées y ça veut dire que mes variables elles dépendent de la position de mon mario et elle bouge en fonction de cette position donc je vais pouvoir les utiliser dans balle c'est à dire que au lieu d'aller sur le joueur 1 je vais aller à des coordonnées et les coordonnées vont correspondre à celle de mon mario sauf qu'il faut que je décale un peu par rapport au centre de mario donc je vais choisir par exemple d'aller sur l'abscisse de mario plus un certain nombre 80 alors que pour leur donner je pense que cela me convient bien donc je vais juste prendre leur donner de mario j'appuie sur drapeau vert et je regarde ce qui se passe voilà maintenant ma balle est située exactement au niveau de la main de mon mario il faut maintenant que je la fasse avancer pour la faire avancer je vais utiliser un bloc contrôle je vais répéter jusqu'à ce que il se passe quelque chose et par exemple jusqu'à ce que ma balle elle touche le bord de l'écran et je veux la faire avancer donc ça se passe au niveau des abscisses je vais ajouter x à x puisque je me déplace le long de l'axe des abscisses donc c'est parti hop drapeau vert et je lance ma balle alors je m'aperçois que tous les clones que je lance en fait ils ne disparaissent pas sauf si j'appuie sur drapeau vert mais moi ce que je voudrais c'est qu'ils disparaissent une fois que le bord de mon écran est touché et c'est là que je retourne dans contrôle et je vois qu'il y a supprimé ce clone donc en fait une fois que mon clone est créé il apparaît il se déplace et une fois qu'il touche le bord de l'écran il va se supprimer tout seul c'est parti je relance je lance ma balle et elle disparaît au moment lorsqu'elle touche le bord voilà maintenant vous savez faire un système de tir parfaitement c'est parti